... Bonne année ! Juliette Trezzanini passe son nouvel an seule, loin de ses amis, de sa famille, avec pour seule consolation festive, sa flûte à bec. La pression de la société voudrait qu'elle sorte, qu'elle rit, qu'elle danse, et qu'elle embrasse à minuit tous les gens qu'elle aime. L'idée d'être si loin de la fête la plonge dans une profonde déprime. Et non, c'est trop bien en fait ! Parce que cette vidéo est enregistrée, que je ne suis pas toute seule pour le nouvel an. Je voulais faire une petite vidéo, parce que j'avais envie de vous remercier pour cette année 2016, qui a été juste géniale pour moi. Du coup, je me suis dit, allez, on va faire la petite FAQ des familles ! Chupa 2003, quelle chaîne préfères-tu faire en collaboration ? Parlons peu, parlons cul ou le latté chaud ? PS, je t'adore ! Oh, parlons peu, parlons cul. Non, le latté chaud. Grosse mule ! Non, parlons peu, parlons cul. Ah, je ne sais pas. Non mais c'est comme si tu me demandais, est-ce que je préfère ma mère ou mon père ? Une question très philosophique de Olga Page. Tu préfères l'amour ou la guerre ? L'amour, bien sûr. Qui préfère faire la guerre ? Ceux qui manquent d'amour, sûrement. Arianna Guige, à quoi ressemble ton quotidien ? Eh bien, c'est bien simple, Arianna. Moi, je me lève le matin, comme tout le monde, je sors de mon lit en retirant ma couette. Là, je plonge dans des saucons. Finalement, aller se coucher, remettre la couette et s'endormir. Ah, enfin dans le lit. Lila G.R.E. Étais-tu une bonne élève au collège ? Oui, Lila, j'étais une excellente élève au collège. Jusqu'à ce que je rencontre des garçons et que je tombe amoureuse. Et là, euh... Mais avant, oui. Clemzy la 13. Quel est le film La personne ou autre qui a déclenché ton envie de devenir comédienne ? Anne Emond dans Le Père Noël est une ordure. Valérie Lemercier dans Palace. Mickaël J. Fox dans Retour vers le futur. Naomi Watts dans Mulholland Drive. Meryl Streep dans tous ses films. La cité de la peur. Chantal Lobby. D'ailleurs, j'aimerais trop qu'elle soit ma maman dans Parlons peu, parlons cul. Ok, promis, défi. En 2017, je lui demande. Chouchoute elle, j'adore tes vidéos et prévois-tu d'écrire un livre ? Eh ben oui, chouchoute elle. J'ai écrit un livre avec Maud. Ça va s'appeler Parlons peu, parlons cul, tur. Et oui, pas Parlons peu, parlons cul, on rajoute le tur. Pourquoi ? Parce que ça va parler de sexualité, mais aussi d'histoire, de géographie, de plein. Petite chose, le saviez-vous ? Ça va sortir avant la Saint-Valentin. Donc voilà, plus besoin de se prendre la tête pour savoir quel cadeau choisir à la Saint-Valentin. Je crois que tu l'as. La 1 ou 1, ah ou la la ? Question anonyme. Madame Mouchette, quel pays as-tu visité ? Cette année, j'ai visité Singapour, j'ai fait un vlog dessus. Le Japon, j'ai fait un vlog dessus. Dubaï, on a fait un vlog avec le latte dessus. Mais il y a aussi des pays que j'ai visité et je n'ai pas fait de vlog dessus. Que les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde. J'ai énormément voyagé. C'est ma deuxième plus grande passion après le cinéma. Tarte en pomme 05, si tu devais être un super-héros, lequel serais-tu ? Une super-héroïne déjà. Et bah, je suis Electra. Popo Gwendose, tu faisais quoi avant de faire youtubeuse ? Tu penses un jour jouer dans un film avec Maud parce que vous êtes de trop bonnes actrices ? PS, je vous adore. Mais oui, nous sommes actrices. La pause comédienne d'ailleurs. Je suis comédienne. J'ai fait les cours fleurants, ensuite j'ai fait énormément de théâtre. J'ai fait de la télé, fais pas ci, fais pas ça, bref, etc. Et cette année, j'ai déjà fait des films. J'ai fait Joséphine Sarandi, mais bon, j'ai été coupée au montage. J'ai fait Adopte en veuf. J'ai fait C'est quoi cette famille ? Et j'ai fait Faut pas lui dire qui sort en janvier. Dans deux jours. Tu vas tourner dans de plus gros projets en 2017. Oui, si ces réalisateurs français-là m'appellent comme Maïwenn, Michel Leclerc, Michel Gondry, Michel Azanafissus, pas que des Michels. J'aime aussi Luc Besson, Jacques Odia, Olivia Saillat, Jean-Pierre Genet, Arnaud Desplichins, Romaine Polanski, Mathieu Malik, Abdelatif Kéchiche, Bertrand Bonello, Et Laurent Firod. Allo Laurent ? Ouais ? Ah bah avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi, c'est cool. Ok, je t'embrasse, bisous. L'année 2017 s'annonce bien. Une question de Loulou27. Comment as-tu eu l'idée de faire ta chaîne ? Alors Loulou, pour te répondre, je vais prendre une magnifique boucle de Noël qui me suit à merveille. Ma chaîne, pourquoi ? J'avais des courts-métrages que j'avais réalisés avec des gens super talentueux pour différents concours, les 48 heures, les Nikon, etc. Et j'avais envie de les montrer aux plus de gens possibles parce que j'en étais très fière et que ça me correspondait énormément. Donc j'ai créé ma chaîne et puis j'ai même fait du contenu original, des vlogs de voyage, etc. Et là en 2017, je vais continuer à poster, essayer de poster au maximum une vidéo par mois. Que ce soit un court-métrage, un vlog, un défi ou je ne pense pas à un tuto beauté, quand même. Est-ce qu'un jour, Maud trouvera un mec ? Mais je lui souhaite ! Nous lui souhaitons tous d'ailleurs. Elle-même se le souhaite. Oh oui ! D'ailleurs, si vous êtes intéressé, son numéro de téléphone, c'est le 06 83 90 47. Manzaku, quel est ton meilleur souvenir de cette année 2016 ? Quel est ton meilleur souvenir de tournage ? J'adore ton humour, bisous de la Guadeloupe. Alors je vais te répondre en faisant du yo-yo parce que j'aime les défis. Mon meilleur souvenir de tournage, c'est Martin Sexfet parce que j'ai réalisé 8 épisodes et que c'est trop génial de réaliser. Eh mais oui ! Ça va ? Et d'ailleurs, on tourne les 10 prochains en février. Voilà, c'est la fin de la FAQ. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'ai essayé d'y répondre le plus sérieusement possible, même si... Ah ! C'est Maud. Ouais Maud, ça va ? Non mais... Mais il le prend pas comme ça, enfin c'était pour t'aider et moi je... Mais non mais comme ça, au moins il y a des mecs qui t'appellent et tu peux... Oui bah ne crie pas de si en plus, ça va quoi ! Non mais c'est toi qui est reloué, au bout d'un moment il faut vraiment que tu trouves un mec, ok ? Bonne année ! La gueule ! Juliette Trezanini a enfin trouvé quelqu'un avec qui partager sa soirée de Nouvel An. Jean-Claude, son voisin de palier. Alors certes, Jean-Claude a l'air un peu rustre au premier abord. Mais au fond de lui, Jean-Claude a le sens du partage et de la fête. Alors bonne fête à tous et je vous souhaite de trouver votre Jean-Claude pour le meilleur des Nouvel An possibles. Bonne chenille à tous ! Sous-titrage ST' 501